bonsoir tout le monde est ce que vous m'entendez très bien super merci beaucoup merci d'avoir patienté parce que je sais qu'il ya des gens qui arrive un petit peu en retard bon il ya beaucoup de choses à voir ce soir alors je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'il ya vous allez voir l'actualité est assez chargé et puis on n'a pas forcément des choses qui se tiennent les unes avec les autres donc je vais essayer de d'être clair dans cette liste à l'après vert un petit peu donc on va attaquer tout de suite avec de l'actualité tout d'abord à propos du wiki français vous savez que il y a il ya quelques semaines je vous avais parlé qu'on était en train de négocier pour remettre à jour le wiki français qui avait été fait il y a quelques années et qui était très bien fait du reste mais bon par le fait que la cache fondation modifie le l'encyclopédie entre guillemets originelle il était bon quand même de suivre le mouvement et donc ça y est c'est acté et sylvia n'est moins travaillant sur ce ce gros boulot parce que toutes les pages sont à traduire il faut les relire et on est chapeauté par notre us et sylvie voilà donc concrètement comme vous le voyez à l'écran on traduit toutes les pages ils nous ont donné tout un processus pour faire cette traduction ce qui va se passer c'est que dans les prochaines semaines on va leur transmettre les traductions ils vont les compilés et puis les mettre à disposition ensuite pour tout le public voilà alors ce travail c'est un travail de fond qui va être qui va être réalisé avec quand même un délai assez important c'est à dire que je pense qu'on y est passé l'année voire même plus voilà donc c'est une bonne nouvelle parce que comme ça on pourra bien se référer à à ce wiki qui quand même c'est un petit peu la bible de la question d'action voilà alors parmi les nouvelles importantes vous savez donc il ya toujours la crise sanitaire en chine et puis même maintenant un petit peu partout est donc très récemment en particulier cette semaine la la coupe one one cup one life créée par monsieur cash a été mise de côté et certains certains sites comme youtube ont même supprimé plusieurs fois là la possibilité de d'étudier ce couple et puis de de voir comment elle était faite alors suite à ça ce matin j'ai eu un message de carolina qui est visible d'ailleurs par beaucoup de monde et qui permet c'est un tableau à double entrée ce tableau à double entrée permet quelque soit la langue d'avoir la vidéo disponible la vidéo maintenant est verrouillée et donc on peut on peut l'activer soit en français soit en anglais en allemand en tout ce que vous voulez n'importe quelle langue il suffit simplement comme je vous l'indique à l'écran nous french donc c'est la 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 quatrième ligne et bon archives.org c'est quand même quelque chose qui est très solide donc moi je me logue là dessus et ensuite vous tombez directement sur la vidéo que vous pouvez dérouler avec le sous titres en français donc c'est très intéressant pour toutes les personnes qui veulent faire une coupe de vie alors je vois que corinne est là et je sais qu'elle a fait un beau travail là dessus je vous invite à venir le voir sur facebook elle a fait plusieurs publications qui sont extraordinaires voilà donc ça c'est très intéressant pour ceux qui veulent se lancer la dernière fois nous avons vu entre autres que on a travaillé sur sur deux gants le gants de ce CH3 bon je vous rappelle très succinctement à ce qui s'était passé c'est qu'on avait vu que le cuivre et qui était quand même représentant du corps physique était très important au niveau du CEO et on a vu aussi que le CH3 était quand même une source d'énergie aussi importante que le cuivre dans un autre domaine au niveau des 7 heures bon il n'y avait pas grand chose qui changeait il n'y en a pratiquement rien si ce n'est bien sûr les matériaux qui qui forcément suivent sur la définition des gants donc je m'étale pas trop là dessus pour les questions je sais que j'ai eu des questions je crois que c'est Jacques qui m'a posé une question et puis aussi Catherine on verra ça à la fin si vous voulez bien s'il y a des soucis avant vous me faites le signe si vous ne comprenez pas donc on va aborder le premier sujet c'est la récolte des acides aminés alors vous vous souvenez que quand on fait un gants on a trois étages dans le fond du bac on a le gants solide ensuite nous avons de l'eau on va voir cette eau tout à l'heure en détail et puis en surface nous avons les acides aminés ce sont des corps gras qu'il faut absolument récolter et c'est la première des opérations que vous aurez à faire donc pour faire ça il faut avoir des gants bien sûr je vous rappelle que des gants bien sûr des récipients propres de l'eau distillé à disposition et donc on va récolter ces gants à la surface de l'eau c'est à dire qu'on ouvre cet up s'il est fermé c'est un couvercle je vous rappelle quand même qu'il faut que l'ambiance extérieure puisse se pénétrer dans le récipient autrement il n'y a pas grand chose qui se passe donc une fois qu'on a ces acides aminés à la surface on les récolte alors bon l'acide aminé il se crée assez rapidement quand on engage le processus de production du gants il flotte à la surface ce sont des corps gras et ils ont un aspect un petit peu huileux comme comme un petit peu des paillettes et donc il faut absolument pas les toucher parce que si vous les touchez avec l'ADN et après ce sont vos acides aminés et pas des acides aminés à disposition bon je vous rappelle un petit peu la structure de base de l'acide aminé ces acides aminés on les avait vus je sais pas si vous vous souvenez quand on avait parlé du glyphosate et des incidences qu'il y avait par rapport à l'agriculture donc deux hydrogène de carbone de oxygène un azote et vous rappelez aussi je veux mentionner qui sont très importants pour nous connecter on verra que dans les nouveaux magraves c'est une une fonction très importante si un jour on parle des magraves si vous êtes d'accord pour en parler un jour alors bon là la couche d'acide aminé on peut la récolter de plusieurs façons il nous faut quand même de toute façon un instrument alors ça peut être une seringue un pante-gouttes ou même des cuillères moi je préfère largement la cuillère parce que on passe par dessous vous imaginez bien on passe dans l'eau et puis ensuite on relève et on va à la pêche et les acides aminés alors la tige de verre aussi c'est très sympa je l'ai essayé récemment c'est à dire que là les acides aminés viennent se couler dessus au préalable quand même il faudra avoir préparé un récipient alors nous on a des des bocaux de confiture bien nettoyés bien propre avec de l'eau distillée à l'intérieur l'eau distillée faites attention bon l'eau distillée elle est chère l'eau distillée de qualité laboratoire est très chère mais bon moi je préfère utiliser ça parce que quand vous avez par exemple 5 ou 6 litres d'eau de distillée de laboratoire c'est très sympa parce que vous verrez que à la longue vous n'utilisez pas beaucoup si ce n'est pour refaire les niveaux alors bon les acides aminés on va aller les recueillir comme je disais tout à l'heure avec avec la cuillère mais bon ils vont se coller alors bon mais c'est pas difficile à ce moment là s'ils se collent vous vous trempez la cuillère dans l'eau du bocal qui leur est destinée bien sûr et là ils vont se détacher ils vont se détacher alors ce qui se passe c'est que quand on fait ça il y a l'eau douce de l'eau distillée qui va se mélanger au peu d'eau salée que vous avez recueilli dans cette abdéance mais c'est franchement ça a aucune incidence voilà alors après il ya des solutions un petit peu de catastrophe c'est à dire que vous pouvez utiliser soit un film plastique que soit soit un bout de feuilles de carton mais bon là c'est quand même c'est quand même assez rudimentaire il vaut mieux utiliser une seringue ou une cuillère et quand vous avez des difficultés je vous donne une petite astuce quand vous avez des difficultés pour les séparer avec une cuillère vous prenez une seringue et vous pulvérisez sur la cuillère pour faire détacher les les acides aminés de la cuillère voilà après vous pouvez aussi très bien touiller avec la cuillère dans le dans l'eau distillée il n'y a pas de problème ils se détacheront mais bien sûr j'insiste là dessus il faut absolument que vous ayez un récipient dédié aux acides aminés bon alors bien sûr tout ça vous allez vous allez l'apprendre il n'y a pas de souci et vous allez peut-être avoir quelques difficultés au départ mais bon je sais qu'il ya beaucoup de gens ce soir là qui font déjà ça il n'y a pas de problème alors les après au niveau conservation vous avez deux possibilités soit vous voulez conserver dans du liquide soit sous forme solide mais on peut les faire sécher après on a de la poudre mais enfin bon déjà il faut avoir beaucoup d'acide aminé pour faire ça et très sincèrement moi je préfère les avoir dans un récipient avec de l'eau distillée alors bien sûr il faut il faut absolument renseigner par des étiquettes tout ce que vous faites parce que c'est utile au niveau justement des fonctions que vous allez faire avec c'est à dire que il faut mettre la date la date de cueillette dire bien sûr ce que c'est et puis dans quelles conditions vous les avez vous avez récupéré dans quelle eau quelle salinité mettez le maximum de renseignements ici chez moi j'ai peut-être une cinquantaine de peaux si je n'avais pas mis des étiquettes je serais très embêté voilà alors là la première opération elle va pas durer très très longtemps c'est l'affaire de quelques on veut dire un petit quart d'heure si vous êtes si vous êtes entraîné parce que bien sûr il faut il faut enlever le maximum d'acide aminé vous allez en avoir forcément un petit peu qui va rester mais essayez de prendre le temps de faire tout ce qu'il faut pour que ça soit parfaitement réalisé cette opération ensuite vous allez pouvoir laver le gans on va voir comment on fait parce qu'à ce moment là dès que vous allez enlever les acides aminés il vous reste l'eau et le gans solide qui est au fond du bac alors le lavage du gans c'est pareil il faut des gars mais à chaque fois c'est obligatoire par contre ce qui est obligatoire c'est le lavage alors on a eu déjà des discussions surtout avec l'histoire du coronavirus on n'est pas obligé de de laver le gans tout dépend de sa future utilisation alors pour le corona on a vu qu'on avait la coupe one life avec 15 % de sel pour vous donner une idée l'eau de l'océan elle est salée entre 3 et 4 % en moyenne l'eau de l'atlantique et ça c'est quand on a 15 % c'est pratiquement imbluvable donc il faut quand même essayer de la dessaler quatre ou cinq fois comme le dit monsieur que je suis dans la vidéo alors d'autre part quand même il faut pas perdre de vue une chose c'est que le sel c'est un des connecteurs de la vie donc il faut quand même penser à ça et pas avoir un dessalage complet moi je ne fais pas un dessalage complet à chaque fois je vous indiquerai comment je fais tout à l'heure et pour avoir le niveau de salinité pour connaître le niveau de salinité qui reste dans le récipient alors à contrario on a aussi besoin de dessaler c'est ce que je disais hier soir avec Avira mais à mon avis essentiellement dans deux cas mais vous pouvez intervenir et puis rapporter votre vos expériences mais moi je tiens beaucoup à dessaler quand on a des applications de santé quitte à leur faire remonter en salinité à 0,9% 0,9% je vous rappelle c'est la salinité moyenne du corps humain et bien sûr aussi en agriculture quand on fait un arrosage direct de plantes ou quand on met les graines à tremper dans de l'eau de gants il faut qu'elle soit désalée autrement il va rien se passer et puis on va dégrader la santé des grains ou des plantes c'est évident jamais à l'esprit d'arroser avec d'eau salée alors on n'a pas un petit peu parlé peut-être je sais plus dans les premiers modules mais ce sont des petits rappels parce qu'on en avoir besoin tout à l'heure quand on dit que l'eau est salée à 10% mais ça veut dire qu'on a mis 100 grammes de sel dans un litre d'eau puisque le litre d'eau il pèse 100 grammes voilà donc l'idée quand on dessale un gaz c'est de faire chuter progressivement la teneur en sel en remplissant cette eau salée par de l'eau douce et de l'eau distillée alors il y a un autre aspect des choses qui est un peu plus partout on parle aussi de teneur en sel alors bon dans l'exemple que vous avez sous les yeux 10% de sel et bien ça équivaut à avoir 100 mille particules de sel pour un million de particules d'eau ça fait bien 10% 100 mille par rapport à 1 million donc on va chercher à éliminer les 100 mille particules de sel qui sont dans l'eau de gans si l'eau de gans est salée à 10% s'il ya un souci là n'hésitez pas à m'interrompre alors les procès de dessalage ils sont ils sont simples soit vous avez beaucoup d'argent et puis vous achetez un un testeur pour connaître la salinité parce que bon il ya des testeurs qui sont pas chers mais qui valent pas grand chose et puis après il ya les testeurs de labo qui sont beaucoup plus cher et bon il faut quand même avoir un budget pour faire ça alors s'endor c'est pour s'endor à qui on pense beaucoup toujours nous avait donné dans ses cours une méthode qui est vraiment mise au point il n'y a aucun problème là dessus donc je vous l'a décrit dans les diapos qui passent devant vous en fait il suffit de faire des traits repères alors quand vous avez votre gans vous avez un magnifique ch3 qui est devant vous vous faites un premier repère ce qui correspond à la flèche jaune de la photo qui indique le niveau supérieur de l'eau vous avez enlevé vos acides aminés vous avez un niveau supérieur vous tracez un petit repère avec un feutre sur le verre un deuxième repère flèche rouge c'est le repère qui va donner le niveau du gans solide c'est à dire le gans qui est déposé au fond et puis ensuite vous mesurez la distance qui est entre les deux entre le repère flèche jaune et le repère flèche rouge et vous divisez par deux et vous faites un repère à la moitié c'est la flèche verte pied sur la photo et de sorte que là on va avoir le volume d'eau qui est divisé en deux parties égales en deux volumes égaux alors on prend une seringue alors les seringues comme je vous ai déjà dit déjà plusieurs fois il faut que les seringues elles aussi soient marquées et qu'elles soient affectées à une fonction il est hors de question que vous preniez une seringue un jour pour faire du pour manipuler du gans de co2 et puis ensuite le lendemain manipuler du serge 3 donc vous achetez des lots de seringues c'est facilement accessible sur internet donc prenez des grosses seringues et vous la séparer vous marquez sur le corps de la seringue ce que c'est mais quand est ce que vous l'avez vous l'avez acheté et on travaille avec donc là une grosse seringue va être utile pour élever la quantité d'eau qui entre le trait supérieur et le trait du milieu c'est à dire que là vous allez enlever la moitié de l'eau il vous reste plus que l'autre moitié de l'eau alors une fois que l'eau est évacuée avec la seringue vous avez donc le volume à compléter pour remonter au niveau supérieur et à ce moment là vous versez de l'eau distillée pour compléter jusqu'au niveau supérieur on ferme le bocal et on le secoue assez énergiquement de telle manière que tout le gans qui est à la base de du contenant remonte et soit brassé un petit peu dans toute cette eau pour commencer à éliminer du sel ce qui va se passer c'est que bien sûr le gans va être coloré par exemple le gans ch3 ses caractéristiques cette couleur et il va mettre un temps relativement court je dirais le ch3 par rapport à d'autres pour se redéposer il faut bien sûr attendre que tout soit redéposé alors ces opérations elles vont durer un petit moment tout dépend de ce que vous voulez faire bien entendu si comme j'ai dit tout à l'heure pour la santé vous devez vous en servir il est impératif que que vous ayez du temps parce que ça va durer ça va durer à la limite plusieurs jours le gans le gans qui se sert pour la santé donc on va essayer d'avoir un ppm très 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 faible et ensuite on va remonter à 0,9 donc là c'est beaucoup d'opérations il faut laisser le temps au temps et donc le gans qui est solide va se redéposer au bout de quelques heures pour certains et on recommence l'opération autant de fois qu'il est nécessaire alors entre deux opérations ce que je vous conseille vous prenez une grande étiquette comme c'est affiché sur la diapo et à chaque fois que vous faites un rinçage vous mettez un petit trait parce que si vous revenez le lendemain et que vous n'avez pas fait ça bon enfin moi je parle à mon propre nom je sais que moi je serai complètement perdu au bout de quelques jours donc je me fais des petits traits repères et comme ça je sais que j'ai fait cinq sur ce alors le processus de s'endors il est un peu il est un peu long je vous l'avais dit donc quand on regarde un petit peu tous les tous les rinçages là au premier rinçage et bien on a on a si on a de l'eau salée à 10% on va enlever 50 mille particules au deuxième rinçage bien sûr on divise encore par deux et ainsi de suite jusqu'à tomber à partir du 14e rinçage à une teneur en sel qui est vraiment très faible puisque c'est six particules donc c'est vraiment hyper faible au delà du 17e rinçage on est à environ 1 ppm donc là c'est correct pour pour la santé est ce que vous avez des questions là dessus c'est une méthode qui est qui nécessite un petit peu de de rigueur on va dire et bon par contre qui est complètement fiable alors quand on fait ça effectivement vous allez me dire mais on prend beaucoup d'eau finalement le litre de d'eau distillée va y passer c'est vrai que quand on fait ça c'est pas on n'est pas dans les économies d'eau sauf si on s'arrange à avoir à récupérer un setup avec un minimum de d'eau salée parce que bien sûr quand vous allez mettre tout ça dans un bocal vous allez avoir moins d'eau salée au dessus du gans solide et donc ça sera autant moins de volume à traiter après donc c'est intéressant par contre l'eau salée que vous allez récupérer ne la jetez pas cette eau salée elle peut être réutilisée pour un nouveau gans à condition bien sûr que ça soit un gans identique c'est à dire si c'est du co2 de vous refait du co2 avec parce qu'il faut pas oublier que les atouts elle est quand même caractérisée par des champs qui sont qui sont présents voilà toujours pas de questions dessus alors je vais revenir maintenant sur des définitions eau de gans et eau de plasma au plasma donc le wiki que je connais pas par coeur mais enfin bon j'en connais une grosse partie maintenant dans des définitions qui sont assez précises pour ce qui concerne l'eau de gans l'eau de gans c'est l'eau qui est salée ou désalée peu importe mais c'est l'eau claire qui est au dessus du gans solide donc quand vous avez terminé votre cueillette d'acide aminé qui sont déjà dans leur bocal vous avez donc cette eau de gans qui est présente alors on vient de voir qu'on pouvait la dessaler mais c'est pas obligatoire comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut faire ça ou ne pas le faire suivant l'utilisation comme on en fait par exemple si vous allez si vous avez fait d'un gans qui va être utilisé pour faire une unité magrave vous savez que dans les unités magrave bon l'ancienne méthode ont trempé les bobines maintenant c'est plus recommandé par monsieur kech donc on fait des réservoirs de glances je vous expliquerai ça un jour si pour ceux qui sont pas venus faire de stage et je vous dirai pourquoi aussi et donc à ce moment là on n'a pas besoin de dessaler le gans par contre je reviens toujours pour l'agriculture et la santé c'est c'est primordial l'eau plasma le plasma de gans c'est de l'eau distillée que vous avez dans un bocal à laquelle vous rajoutez quelques gouttes d'eau de glances voilà c'est très important alors donc l'eau l'eau de glances elle est plus 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 costaud plus en énergie que le plasma puisque ces quelques gouttes elles sont suivant les posologies c'est à dire que là en ce moment je suis en train de traduire les glances pour la santé vous avez simplement quelques gouttes d'eau de plasma donc on n'a pas besoin d'avoir des litres des litres d'eau de plasma ça c'est un petit peu à la demande par rapport aux utilisations que vous en faites alors l'eau de glances bon elle est c'est facile à faire il n'y a pas de problème il suffit de d'attendre un petit peu et puis le gant se dépose le gant sans suspension se dépose et puis le l'intensité des champs magnétiques et gravitationnel du gant solide sont bien sûr transfirer dans l'eau distillée et il n'y a aucun problème le l'intensité de ce champ est à demeure quand vous utilisez de l'eau de glances bien entendu où le niveau d'eau va baisser c'est pas un problème moi je fais beaucoup de manip avec tout ça parce que j'essaye aussi des nouveaux condensateurs et quand on utilise ces eaux de glances et bien il suffit de rajouter de l'eau distillée il n'y a aucun problème alors bien sûr la salinité si on a gardé nos deux gants salés la salinité va va diminuer mais c'est franchement c'est pas très grave est ce que vous avez des questions moi j'aurais une petite question est ce que quand on mélange l'eau de glances de l'eau distillée est ce qu'il ya un temps où je sais pas est ce que le champ est toujours aussi puissant au bout de six mois un an où est ce que non 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 ça je l'ai déjà dit il faut absolument quand on fait ça par exemple sur un magrave on mettra toujours quelques grains de glances solides pour conserver l'énergie parce que on s'est aperçu que à la longue alors c'est quand même quelques mois mais à la longue et puis ça dépend des glances aussi à la longue l'énergie baisse alors c'est justement la dernière phrase vous voyez on s'est marqué à peu près de glances du conteneur sauf dans certaines applications où on a besoin d'avoir une énergie constante je pense beaucoup aux unités magrave en particulier éventuellement dans certains stylos santé aussi on peut mettre à quelques grains alors ce que vous disiez tout à l'heure il faut absolument penser à remettre de l'eau distillée dans le réservoir du glances alors cette eau distillée et bien elle va agir et elle va être les champs et moi je vous conseille d'attendre plusieurs heures ici on a fait des glances de prêle comme on le disait hier soir avec l'irad c'est donné qui a présenté ça on a dans un tube à essai dans une bouteille on a un tube à essai qui est suspendu par le bouchon dans ce tube à essai on a un glance de près et autour on a de l'eau de la fontaine pour que l'eau de la fontaine apprennent les champs il faut au moins trois heures voilà donc il faut le savoir c'est à dire que si vous versez de l'eau distillée dans votre glances et que cinq minutes après vous voulez l'utiliser ça va pas marcher idéalement c'est bien d'attendre 24 heures moi c'est ce que je fais au labo parce que j'organise mes transferts comme ça je sais il y a la nuit qui passe plus une bonne partie de la journée c'est presque même qu'à part c'est parfait bon l'eau plasma bien sûr vous avez compris que c'est quand même relativement facile il suffit d'avoir soit une seringue avec bon des petites seringues là où ce qui est le plus sympa c'est le compte gouttes et vous prenez quelques gouttes d'eau de gance et vous les mettez dans le récit en eau distillée vous avez de l'eau plasma alors les gouttes les gouttes d'eau de gance bon puisqu'elles ont quand même ces champs elles vont tout de suite transmettre et commencer à transférer les énergies des champs à l'eau distillée et ensuite vous pourrez vous pourrez l'utiliser alors bon il ya déjà on peut utiliser des agitateurs mais bon moi je suis pas très fan de tout ça je secoue le bocal et puis ensuite comme j'attends longtemps il n'y a pas de problème et ce mélange donc d'eau distillée et de gouttes d'eau de gance s'appelle le plasma l'eau plasma ou plasma liquide comme l'appel monsieur cache là si il ya certaines posologies au niveau de la santé qui recommande de boire de l'eau de gance à ce moment là pardon de l'eau plasma vous mettez simplement dans votre eau de fontaine ou votre eau minérale la quantité requise de gouttes d'eau le nombre de gouttes d'eau qu'il vous faut pour telle ou telle posologie pas besoin de remuer l'eau de la boisson et vous utilisez une cuillère tout à fait normal alors le séchage des gants là c'est une grosse en ce moment je sais pas si vous le savez mais on a plusieurs groupes de recherche qui sont au sein de la fondation cache et il ya une vingtaine de groupes de recherche et bon je fais partie de certains de ces groupes s'ils viennent aussi et puis je crois qu'il y en a d'autres qui vont nous suivre sécher les gants c'est déjà c'est pas facile parce qu'il faut avoir une bonne quantité de gants et dans le cadre c'est des groupes de recherche que je viens d'évoquer on se pose la question de savoir si c'est vraiment utile par exemple quand on fait un condensateur pour pour les des unités spécifiques au tout départ il ya quelques années on utilisait une espèce de pâte de gants c'est à dire que le gants c'était à l'état humide mais il provenait de poudre qui avait été séchée alors on peut on peut faire ce séchage mais on voit que par exemple dans les condensateurs à l'heure actuelle ça pose problème parce que on n'a pas une bonne uniformité quand un condensateur vous savez ce que c'est c'est un on a une tige centrale qui est en cuivre nano côté et ensuite autour on fait des enroulements dans du papier ou dans certains matériaux pour un enroulement avec qui contient des gants des gants spécifiques pour l'énergie pour pas mal de choses et donc là on n'a pas une bonne homogénéité alors donc c'est un petit peu pour moi c'est un peu flottant cette affaire là on va voir comment on peut faire l'idée de principe maintenant c'est d'utiliser des gels ou même de la cire d'abeille toujours éthique si vous voulez le faire on peut sécher les gants il n'y a aucun problème alors bon il faut pas mettre le gants sur un feu de cuisinière ou sur une flamme évidemment vous comprenez bien je vous rappelle que le gants il conserve ses propriétés jusqu'à 600 degrés on l'a vu ça aussi l'autre fois donc ce qu'on peut faire on peut les récupérer dans une petite coupelle et puis les mettre à sécher par exemple sur un radiateur voilà mais ce qui sera plus le processus de séchage sera long mieux ça sera c'est à dire qu'en clair il vaut mieux le laisser sécher à l'air libre bien sûr en le protégeant pour pas qu'il y ait de saleté qui qui viennent qui viennent dedans mais bon voilà c'est comme les gants c'est plus on attend mieux c'est alors il ya quelques phénomènes qui peuvent se passer par exemple il peut y avoir un dépôt blanc ce sont des cristaux de de sel qui ont pas parce que le processus de lavage n'a pas été correctement fait bon c'est pas très gênant il suffit il suffit de le remouiller et puis de revenir faire un nettoyage au tout début vous imaginez bien ça va ça va faire un petit peu comme comme le fait même pas l'argile mais enfin c'est un peu là quand même la même consistance ou un sable un sable mouillé au départ il va être aggloméré et puis au fur et à mesure que ça sèche et bien ça va se transformer en poudre voilà alors le stockage quelle que soit le quelle que soit la forme que vous envisagez le stockage il faut toujours le mettre dans un bocal en verre voilà pour le fermer dynamiquement et qui soit bien à l'abri il ya moi j'ai des étagères et puis je n'ai aucun problème de pour stocker les glances les uns à côté des autres c'est à dire que ils ont été ils ont eu une maturation je vous rappelle enfin vous le savez déjà parce qu'à chaque fois je vous je vous abrutis un petit pas avec ça mais c'est très important on ne peut pas faire des glances d'origine différente côte à côte parce que quand on crée ce glance les champs se mélangent et là on n'arrive plus à avoir là le glance que l'on souhaite puisqu'il ya mélange ensuite on va traiter maintenant de la production des glances et en particulier l'accélération alors moi je suis contre ça bon moi c'est ma philosophie c'est pas grave je suis pas pressé bon je fais beaucoup de glances je l'ai fait j'attends pas de plus en avoir pour pour en faire d'autres j'en fais en continu je vous engage fortement à le faire en particulier au niveau du co2 le co2 c'est un glance qui est magnifique qui sert beaucoup et donc on a besoin de beaucoup et puis en fait la récolte elle est minime si on le fait avec l'espérance d'avoir un glance pur vous vous souvenez que normalement le co2 il est intimement lié par par le setup avec le zno et que souvent on a beaucoup de zno et très peu de co2 donc on verra comment on fait autrement pour avoir du co2 ou du co2 pur et se dispenser d'avoir du zno dedans si je reviens à la à l'accélération donc des la production de glances et puis à leur qualité c'est un petit peu antinomique parce que l'on peut pas avoir quelque chose qui va vite et de bonne qualité et bien quand même il ya un compromis qui existe moi je me dois de vous le donner puisque je vous dis je suis contre mais je c'est ça c'est dans la philosophie aussi malgré tout de la de la fondation le dernier exemple malheureusement c'est ce qu'on a vu avec la coupe de vie 1k.life où on voit que monsieur kech réalise très très rapidement un patchwork de gans dans cette coupe pour aider les les gens qui sont qui sont malades entre autres ce matin il ya eu le cours du jeudi matin monsieur kech a évoqué un problème auquel on n'avait pas pensé du tout ni les uns ni les autres c'est que le fait de porter un masque d'hygiène dans lequel on met quelques gouttes vous verrez ça sur là dans la vidéo on met quelques gouttes au plasma et bien quand les personnes qui portent ce masque touchent les objets qui sont dans l'environnement c'est normal par contre après ils touchent avec leurs mains ils touchent leur masque et là il ya un problème parce que ils ont la possibilité quand même de ramasser des choses qui sont pas très sympathiques et ça altère un petit peu le fonctionnement du de cette coupe de vie puisque je vous rappelle qu'elle est basée quand même sur le champ le plus fort qui nourrit le plus faible et c'est comme ça qu'on arrive à externe le virus donc s'il ya des parasites à côté ça pose des petits problèmes entre autres je remondis un petit peu là aussi pour vous dire que les gens qui ont des magraves en chine des magraves maison ne sont pas malades je reviens un petit peu au sujet maintenant d'accélérer alors on a plusieurs possibilités pour pour accélérer un gans le nano revêtement la teneur en sel la température bien sûr la température ambiante et les boîtes en plastique nano revêtues alors quand on ont fait un nano revêtement vous savez très bien que si l'on est correct et bien on aura une belle production ça favorisera une belle production de gans et elle sera d'autant plus rapide qu'est ce qui se passe lors de la première production de gans quand vous avez votre tupperware ou votre récipient qui est tout neuf qui est beau et que vous faites votre première production il y a une revêtement qui se crée à l'intérieur et qui favorise à partir de la deuxième production de gans qui favorise la création du gans voilà donc ça ça rejoint un petit peu l'idée qui est quand même obligatoire d'affecter là aussi un récipient à un gans donner c'est évident tout ça après vous pouvez doper l'eau en mettant un peu plus de sel mais bon là c'est pareil quand vous allez avoir à dessaler comme on l'a vu tout à l'heure plus vous mettez de sel puis vous avez l'opération de dessalage donc c'est quand même c'est quand même important et puis vous allez aussi dégrader la qualité ça c'est évident aussi la température est importante là je fais des tests pour bien vérifier tout ça et c'est vrai que j'ai plusieurs gans bien espacés j'ai un grand garage donc je mets des gans assez espacés ils sont à 7 où ils mettent les uns des autres et donc c'est vrai que les gans qui sont dehors dans ce garage qui n'est pas chauffé sont mettent beaucoup plus de temps que ceux qui sont dans la maison dans le labo ou même j'en ai un de mon bureau là et ça va beaucoup mieux donc ça veut dire que la température ambiante est influente là dessus la production de gans avec le courant là une résistance aussi j'ai vu ça je ne savais pas d'ailleurs qu'on pouvait simplement une résistance et la pompe d'aquarium alors moi je comment je ai dit tout à l'heure je n'utilise aucun artifice et monsieur cache le dit aussi c'est que quand on n'a aucun artifice et bien on a un gaz de bien meilleure qualité après bon on peut avoir des obligations qui font que on est obligé d'utiliser comme encore une fois pour la coupe de vie une pile comme on a vu la semaine dernière une pile usagée qui va nous fournir un petit voltage et surtout un petit tempérage un tout petit tempérage qui va permettre de d'activer un petit peu les champs bon moi je serai je serai en quête de d'un courant tout petit si je devais le faire et bon le il faut contrôler ça avec un voltmètre vous pouvez le faire facilement avant d'utiliser les piles alors je sais pas si vous avez vu sur internet toujours à propos de la coupe de vie il ya des gens qui ont eu des choses bizarres et il ya un critère spécial là dessus c'est que effectivement si on a des piles ou des batteries qui sont trop fortes et bien on n'obtient pas du tout le résultat à se compter alors quand on fait ça et bien souvent après dans les quatre grands principaux comment ça se passe mais on est obligé d'acoquiner une pompe à d'aquarium pour alimenter un petit peu en air le setup alors la pompe d'aquarium bon moi j'ai pratiqué ça avec d'autres pompes dans mon labo quand j'étais en activité quelles que soient les pompes qu'elles soient en plastique non lubrifiées ou légèrement lubrifiées il ya toujours du dégazage à l'intérieur c'est à dire que en clair comme on est quand même dans une technologie où on est dans du nano c'est à dire un milliardième de mètres il ya des particules graisseuse ou des particules mêmes de plastique le plastique à la limite on s'en fiche un petit peu dans le cas des gants mais quand il s'agit de particules graisseuses ça pose problème donc moi la pompe d'aquarium j'en utilise pas non plus à cause de ça à cause de la pollution alors on va passer un petit peu en revue les quatre grands c'est comment on peut faire bon pour doper un petit peu accélérer la production de ganse à co2 et bien c'est très simple alors ça je l'ignorais complètement on utilise une pile de 1 volt 5 ça je savais par contre ce que je savais pas c'est que on peut aussi utiliser une résistance alors je vous ai mis ce qui est dans le dans le wiki de la cache c'est à dire une résistance de 150 ohm 150 ohm c'est là c'est la valeur ohmique de la résistance et avec un courant passant de 15 à 20 milliampères ce que je vous dis tout à l'heure voyez le coût de la pile si elle est vraiment trop chargé et bien on va avoir un co2 qui n'est pas du co2 il est chargé d'autres choses on verra ça plus tard quand on fera dans les prochaines semaines là l'étude complète de savoir ce qui se passe dans un setup de co2 et de ch3 au niveau du gaz de zno et bien on peut utiliser un courant continu de très faible ampérage 15 milliampères et une pompe d'aquarium alors ce dispositif à courant continu il va permettre de on peut le mettre entre les deux plaques en lieu et place du fil de zin mais je vous souvenez tout ça c'est ça paru dans les les modules précédents le pôle négatif de l'appareil ou de la pile va être connecté au zin qui est nano revêtu et le pôle positif il va être connecté au zin non revêtu vous rappelez quand dans le zno on a une plaque de zin nano et une plaque de zin neuve le zin nano d'ailleurs peut être issu je vous le rappelle d'un setup de gaz à co2 alors le coup de la pompe là je vous ai remis une phrase en bas de cette diapositive pour simplement pour vous dire que elle est complémentaire dans la mesure où on va avoir besoin de plus d'oxygène dans la solution d'eau salée donc si vous faites ça moi je vous conseille d'utiliser les deux à savoir un petit courant et la pompe d'aquarium alors la pompe d'aquarium il faut un tout petit débit bien sûr c'est c'est un bulleur quoi le gaz CH3 il est identique au niveau du processus d'accélération à celui du zno alors il va se passer plusieurs réactions c'est pour ça que c'est intéressant que je vous propose dans les prochaines semaines de disséquer complètement comme l'a fait monsieur kech ce qui se passe dans un setup de CH3 pour que vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ce que l'on s'imagine mais bon c'est quand même très intéressant et au tout début il y a une réaction entre le zinc et le cuivre mais après un certain temps ou un temps certain la réaction elle se fait aussi entre le fer entre le fer et le cuivre non revêtu donc il y a beaucoup de combinaisons qui se créent alors là il est quand même plus judicieux d'avoir un appareil où on peut régler l'intensité de courant c'est à dire que l'on passe plus par une pile moi je vous le conseille vraiment parce qu'autrement on ne maîtrise pas ce qui se passe alors ces appareils à courant continu réglable il coûte cher il faut compter plusieurs centaines d'euros pour avoir un appareil comme ça mais est ce que ça vaut vraiment le coup moi je me demande je fais toujours du ch3 sans souci et bon faut avoir simplement de la patience et du temps voilà si vous faites des grandes comme je vous disais tout à l'heure en continu vous n'aurez aucun problème vous n'aurez pas besoin de tout ça voilà alors donc c'est toujours pareil parce que cet appareil cet appareil cet appart de courant va générer aussi des conditions dans l'eau saline qui va faire qu'on va avoir besoin d'oxygène supplémentaire donc toujours pareil il faudra mettre un petit bulleur pour que tout se fasse comme il faut et au bout de quelques heures enfin quelques heures c'est c'est ce qui a écrit mais enfin c'est plutôt quelques jours vous aurez une belle couche de ch3 au fond des bacs alors bien sûr il faut pas oublier ce que je vous ai proposé dans les les modules précédents il faut se rappeler que l'on peut utiliser une l'aide c'est c'est le mieux parce que je rappelle que la l'aide va absorber le courant entre les deux plaques et ou entre la bobine et les plaques et vous pouvez aussi utiliser une bobine de ventilateur qui va servir de résistance entre les deux plaques le gaz de ceo et c'est toujours la même chose donc on a on a quand même la possibilité d'intercaler entre les deux plaques une pile une batterie ce que vous voulez pour qu'on ait environ 15 milliampères et vous allez avoir la possibilité de doper votre votre GANS c'est à dire que vous allez avoir une GANS de ceo plus rapidement voilà c'est exactement la même configuration que pour le pour les autres GANS alors là on rentre et c'est dommage que Catherine ne soit pas là mais j'espère qu'elle a eu l'occasion de de voir cette secours là sur sur youtube en fait elle s'était plainte je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois qu'elle n'avait pas d'acide amener dans les GANS alors ça aussi ça fait l'objet d'un débat entre nous cette semaine il y a beaucoup de gens qui ont qui ont ce problème là même monsieur Kesh en a reparlé ce matin bon normalement il ne doit y avoir que deux types de causes c'est une cause technique c'est à dire que bon il y a une histoire avec le setup ou des causes environnementales dans les causes techniques bon si la pile est trop à une intensité trop forte on l'a vu à l'instant il va y avoir un problème et peut-être que la production d'acide aminé sera très limitée voire nulle ensuite il y a il peut y avoir un problème avec la teneur en sel alors la teneur en sel elle est soit trop forte soit soit pas assez et pas assez c'est souvent justement ce que je vous proposais tout à l'heure c'est à dire de rajouter de l'eau et quand on rajoute de l'eau il faut quand même rajouter de l'eau qui soit qui soit salée c'est à dire que si vous avez mis un setup avec 10% d'eau salée et bien il faut rajouter de l'eau qui a 10% de sel si vous rajoutez de l'eau douce et bien ça va forcément atténuer la salinité de l'eau et ça peut poser problème ensuite bon justement à propos des bulleurs il faut bien régler le bulleur parce que le bulleur du fait que les bulles vont remonter à la surface ça casse la possibilité qu'on les a s'est daminé de venir à la surface ensuite il y a les causes environnementales alors bon la proximité d'autres gaz on en a déjà parlé ensuite si on est dans un environnement à l'air libre par exemple ou dans une zone où il n'y a pas de possibilité d'échange et bien il se peut que on ait des éléments comme l'azote qui ne sont pas qui sont très peu fournis dans l'environnement de la création et donc c'est simple ça peut être un problème de la même façon c'est pas un problème si on est dans un milieu où il n'y a pas de plantes et les plantes elles ont la faculté quand même de dégager pas mal de co2 durant toute leur vie en particulier dans les sites d'ion en nocturne donc ça peut aider et ensuite il y a quand même quelque chose et qui est que nous on a pu vérifier c'est que quand on crée un gant c'est que la personne qui le crée est en déficit d'acide aminé la production de d'acide aminé au niveau du gant peut-être elle aussi très limitée pourquoi parce que on dégage on a tous des champs et on dégage ce champ ce champ influe sur le setup et la préparation que l'on fait et donc il peut y avoir cette influence là aussi là ce sont les principales causes alors avant de revenir à ça je crois que c'est c'est jacques qui avait eu le souci et c'est toi jacques hier qui m'a posé le problème la question par rapport à la pile oui tout à fait ouais alors je te confirme bien ce que je t'ai dit hier en dessous de pas l'éteint le plo il n'y a pas de soudures normalement ce que je te conseille c'est d'utiliser un petit boîtier et des boîtiers pour les piles d'un vol 5 là des petits boîtiers tu utilises ça tu pince tes fils dedans si tu n'as pas de boîtier tu les scotches sur la batterie voilà c'est ce que j'ai fait j'ai tout chargé je vais scotcher c'est super mais j'arrive quand même à avoir un peu un peu d'humidité un peu de ça oui est ce que tu étais là hier quand on en a parlé avec aviram oui tu as bien compris ce qu'il a dit oui oui que ça trempait un peu trop voilà il ya de la capillarité c'est vrai que moi je l'ai remarqué aussi je sais que rick les photos qu'en aiguillère que rick a montré moi j'ai la même chose aujourd'hui sur mon grâce donc tout ça c'est à prendre en compte le plus important le plus important à mon avis c'est quand même l'histoire de l'éteint il faut pas faire ça jamais par contre j'ai sorti mon set up là pour changer là oui et je me suis rendu compte que la bobine cuivre naturel oui elle semble de nos côtés oui moi aussi pas normal et la cuivre et la bobine cuivre et nano côté central et bien en fait elle est redevenue couleur cuivre ah pas moi moi j'aime des pots blanc là comme ce qui a été montré hier soir il y avait du dépôt blanc mais là le fait de l'avoir sorti je regardais effectivement on dirait que le nano cottage est parti on a couleur cuivre et ton gans il est de quelle couleur alors tu as regardé un peu mon gans il est blanc d'accord il n'y en a pas beaucoup ça fait dix jours il n'y en a pas beaucoup mais il est blanc ouais 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 et par contre le zinc lui il est noir est-ce que tu as essayé Jacques avec un petit panneau solaire non parce que moi j'ai la pile j'avais pas trop confiance parce que en fait ce qui s'est passé c'est que bon j'ai beaucoup de j'utilisais beaucoup de piles et puis je devais en jeter et je n'ai pas jeter donc quand il y a eu ce problème de coronavirus j'étais bien content de trouver un stock mais j'étais infoutu de trouver la bonne tension sur sur les piles que j'avais et donc moi j'ai utilisé un petit panneau solaire d'accord voilà bon le panneau solaire il a l'avantage quand même de bon bien sûr la nuit il travaille pas ça c'est évident par contre il est assez régulier au niveau des tensions oui on a quoi comme courant oh t'as moins de 1 volt c'est des tout petits panneaux c'est pour s'amuser ouais parce que là moi j'avais mis une pile usée qui avait 0,3 volts oui et là hier soir je l'ai changé j'en ai mis une qui fait 0,8 volts pour voir un peu la différence ouais mais tu peux essayer de toute façon alors Corinne je sais pas si tu peux nous si tu nous entends là ça serait bien que tu nous dises ce que tu as fait au niveau des piles bon oui pardon excusez moi oui je t'en prie oui Corinne c'est bien toi qui as fait le magnifique setup là avec la one cut one life qu'on voit partout là qui est magnifique ouais c'est bon c'est parce qu'il fallait bien prendre un exemple et comme il était clair je pense que c'est pour ça que c'est celui-ci qui a servi d'exemple non mais les suites c'est super oui parle nous de ce que tu as fait au niveau de la pile t'as mesuré un petit peu ce que tu as fait alors au niveau de la pile moi je trouve que 0,8 c'était bien j'ai une pile qui est à peu près à moitié usagée oui bon écoute donc si on met plus attention parce qu'après on dégage du CU de dos c'est plus du CU ouais c'est très compliqué voilà mais ça se voit ça devient jaune donc moi on arrête tout de suite oui 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 on change après j'ai fait une connexion avec une simple bobine oui de cuivre nano côté et ensuite j'en ai fait un avec un petit condo plasma ah oui c'est bien oui j'ai eu ça le petit condo plasma c'est bien parce que tu parlais effectivement de la remontée par capillarité du liquide de CO2 par les fils et là il vient nourrir il vient nourrir le petit condo c'est magnifique oui oui on voit bien sur la photo il y a une petite goutte juste un petit plasma j'ai mis un petit coton dedans pour pour que ça puisse conserver un peu et je ne l'ai pas nourri au départ en fait il s'auto nourrit avec le setup de la coupe voilà très magnifique très magnifique merci beaucoup avec grand plaisir ok donc 0,8 c'est pas mal ouais c'est pas mal alors écoute tu nous dis en courant je vais voir ce que ça donne voilà exactement pas plus haut et si ça devient jaune c'est que c'est trop fort voilà voilà ok je surveille et par contre pour revenir aux acides aminés à la peine je ne sais pas couper il y a à peu près une paire d'années j'en ai récupéré sur une vitre et ils sont secs ils sont toujours sur la vitre bah oui ils ne vont pas s'en aller est-ce qu'ils sont encore bons ? ah ça je ne sais pas je ne sais pas la vitre là attends tu l'as isolée ? tu l'as non la vitre a été posée sur une étagère dans un placard c'est 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 la nonceur ambiante quoi ouais ouais moi je ne crois pas enfin je je pense que le mieux c'est de ne pas les prendre et les garder humides ah oui oui moi je les mets tout de suite dans un un récipient comme j'ai dit tout à l'heure il va redistiller ok ça va est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît ou est-ce qu'il y en a qui ont fait des gants ça serait intéressant bonsoir c'est Philippe est-ce que les acides aminés ont une couleur particulière ? Philippe je ne t'entends pas très bien est-ce que les acides aminés ont une couleur particulière ? non d'accord parce que sur la coupe de vie que j'ai faite ils sont plutôt couleur arc-en-ciel ils sont arc-en-ciel parce qu'ils sont gras allô ? oui oui ils sont gras alors bon tu vas avoir un petit peu comme quand tu as une tache d'huile dans l'eau voilà c'est ça ouais ouais non mais ça c'est normal merci avec plaisir Joël pour en revenir à mon système oui comment ça se fait que ma bobine cuivre elle assène à nos côtés ? ta bobine cuivre assène à nos côtés parce qu'à mon avis il y a eu déjà au niveau de la salinité t'es comment là ? j'ai mis 15% ouais on m'a demandé j'ai suivi un peu le protocole au niveau de la distance entre les bobines comment t'as fait ça ? il y a 4 cm 3-4 cm ah oui entre les deux bobines ? oui c'est beaucoup écoute je je sais pas trop en fait je sais pas trop te répondre pourquoi je pense que quand même le champ de carbone et ton anocotage il était comment là ? tu l'as fait à la soude ? non celui-là je l'ai fait à la flamme bon je l'ai fait à la soude mais là je l'ai fait à la flamme pour voir t'as fait combien de passes à la flamme ? ouais je l'ai fait 2 ah ouais euh il était bien bien à nos côtés il avait l'air d'avoir une belle couleur ouais 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 et tu sais l'anocotage à la flamme c'est fragile c'est très fragile alors je sais plus qui c'est qui m'a demandé ça l'autre jour mais j'ai dit qu'il fallait absolument que la bobine qui allait être à nos côtés au chalumeau il fallait qu'elle ait la forme définitive parce que si tu commences après à la redresser à la tournicoter dans un sens ou dans l'autre pour justement arriver à la connecter tu risques enfin la probabilité très forte de casser les layers enfin les couches de les couches de notre cotage je l'avais mis en forme avant j'ai pu toucher après ouais bah écoute par contre je l'ai fait avec du fil multibrain c'est la première fois que je le faisais ouais moi j'ai pas essayé voilà j'ai pas essayé ça mais bon tu vois sans critiquer parce que bon chacun c'est bien que chacun fasse mais deux passages c'est pas assez deux passages c'est pas assez ouais alors moi je vais faire une autre et je vais un peu la ouais je vais te dire je fais des tests justement pour la la solidité des couches tout ça j'ai fait plein de trucs et en fait l'optimum c'est 12 couches 12 passages d'accord c'est à dire que tu passes au chalumeau de toute façon tu sais faire tout ça il n'y a aucun problème tu passes au chalumeau tu as tes 600 degrés tu vois que le changement de couleur tu chemines tu chemines tu chemines et après une fois que ça c'est fait il faut laisser la bobine revenir à la température ambiante tu vois et recommencer après mais monsieur Kech il dit qu'il faut chauffer à rouge mais en fait on chauffe un peu ouais non non on fait un rouge rouge c'est un peu trop non rouge c'est un peu trop tard quoi voilà exactement c'est un peu trop tard mais bon là monsieur Kech il a quand même fait quelque chose pour l'urgence on est dans une on fait à l'arrache je pense l'urgence il n'a même pas de guerre il n'a rien je ne sais pas si vous avez vu mais bon il a fait ça pour justement aider les gens qui ne sont pas apparemment dans la fondation et puis il y a des gens qui sont qui peuvent voir cette vidéo et puis qui ne connaissent même pas la technologie et qui peuvent s'en sortir quand même avec cette coupe pour une life je trouve ça super donc après tu peux le faire avec les moyens du bord non mais les moyens du bord je les ai ce n'est pas un problème d'abord on est privilégié c'est sûr imagine toi le chinois ou la chinoise qui sont en train de regarder ça et qui n'ont pas les moyens ni de sortir ni de faire quoi que ce soit ils prennent un bout de fil électrique ils prennent le sel mais c'est pareil le sel de table on pourra en discuter les 50 millions de fois mais bon ce n'est pas le meilleur et puis l'eau non plus et puis voilà mais quand même je trouve que c'est c'est génial parce que par contre le nano-coltage à la flamme moi je suis un peu plus sceptique parce qu'il y a des cuivres on n'arrive pas à nano-colté alors je sais pourquoi là aussi j'ai fait beaucoup beaucoup de j'en avais parlé avec Adil on avait regardé ça quand on a fait des stages ici et en fait ce qui se passe c'est que il y a des cuivres qui sont fortement chargés en aluminium c'est à dire que le pourcentage d'aluminium dans l'alliage de cuivre qui est finalement parce que bon c'est un un conducteur électrique pour les maisons donc on ne pose pas trop de questions il y a bien des normes qui existent mais les normes c'est comme pour les produits bio soit tu respectes les normes et puis tu te mets au plancher tu as toujours respecté les normes comme ça tu vends du bio ou tu vends du fil électrique et puis après tu as ceux qui sont un peu plus un peu plus riches et qui font des choses un peu mieux et puis qui émettent moins d'alu et alors pour répondre à ta question ça en fait c'est qu'ils sont vraiment chargés en alu voilà ils ont d'ailleurs un aspect couleur qui est différent je ne sais pas si tu l'as remarqué j'ai essayé alors j'ai essayé de le tremper dans du vinaigre pour décaper comme il faut ça ne marchait pas très bien j'en ai pris un autre je ne l'ai pas trempé ça marchait mieux mais est-ce que c'était exactement le même fil je ne sais pas j'ai un peu galéré de ce côté là alors qu'un soute ça ne fait pas le même effet c'est sûr moi ce que je fais j'utilise alors du fil je crois que c'est à Castorama ils ont enfin chez nous à Bordeaux ils ont un approvisionnement qui se fait en France alors bon là ils m'ont passé un petit peu de scientifique je sais que les normes en France elles sont un peu mieux respectées que par exemple dans les pays de l'Est dans les pays de l'Est tu as du du cuivre qui arrive de Pologne ou de Hongrie je crois ou de Roumanie enfin bref qui est beaucoup plus chargé et d'ailleurs on le voit à la couleur il est plus brillant et la couleur cuivre est beaucoup plus terne tu vois ce que je veux dire ? voilà et bon il suffit de lire l'étiquette tu vois la provenance tu vois parce qu'ils sont obligés de le mettre ça et tu vois la provenance si c'est fabriqué en France ou pas et bon pour le moment écoute je touche du bois et ce cuivre là marche bien contrairement parce que j'ai eu le même problème que toi à un moment je me suis dit pétard c'est pas possible j'ai du mal à nanocoter et puis j'ai repris l'étiquette et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des différences d'accord je vérifierai merci ouais ouais je t'en prie plaisir bon voilà ce que j'avais à vous dire ce soir bon c'était un petit peu un petit peu touffu parce que il y avait beaucoup de choses à dire et puis on est à la fin de la création de ces quatre GANS donc on a vu qu'en premier lieu il fallait faire la collecte des acides aminés ensuite bon ben on stockait le GANS dans son propre réservoir ensuite on le dessalait ou pas suivant ce qu'on voulait faire comme utilisation et l'eau de GANS on sait que c'est maintenant qu'elle soit salée ou douce on sait que c'est l'eau qui est au-dessus du GANS solide dans le bocal et l'eau plasma c'est en fait quelques gouttes d'eau de GANS qu'on va rajouter à de l'eau distiller on sait aussi c'est pas marqué là que cette eau salée de GANS qu'on va récupérer en faisant la désalinisation on peut la recycler pour faire des GANS de même nature ensuite on a vu qu'on pouvait accélérer la production des GANS de plusieurs façons mais bon comme je le mets là pour moi c'est objectivement de la qualité alors bon après après c'est suivant l'usage dans les questions je crois que vous m'avez tous tout ce qui avait besoin de précision je crois que c'est fait merci pour votre écoute la prochaine fois alors ça sera le 26 mars parce que avant j'ai beaucoup de réunions avec la Cache Fondation ça va être un peu compliqué et c'est d'autant plus compliqué que je vais vous distiller d'autres informations sur des GANS importants ce ne sont pas les GANS majeurs les 4 GANS qu'on vient de voir ce sont d'autres GANS qui sont tout aussi importants voire primordiaux pour l'énergie en particulier dans les magraves et dans d'autres systèmes qui sont maintenant à la pointe de la Fondation on verra aussi et ça c'est un sujet qui est concomitant c'est l'attraction et la répulsion naturelle entre deux GANS on verra on verra que les GANS ils ont des forces propres des forces d'attraction des forces de répulsion et ce sont des énergies motrices qui sont très intéressantes et si on arrive à faire des arrangements de GANS dans des réservoirs plus ou moins concentriques on verra qu'on peut arriver à concentrer du plasma ou éventuellement faire une scission entre le gravitationnel et le magnétique voilà et ça ça ouvre la porte à beaucoup beaucoup d'applications qui sont des applications d'avant-garde voilà bon j'étais un petit peu long je m'en excuse j'espère que je ne vous ai pas trop endormi tu ne vas pas t'excuser c'est quand même long et je sais que j'ai une voix monocorde alors bon voilà je vous remercie mille fois de votre écoute et puis écoutez je peux te poser une petite question sur les GANS mais pas sur le cours de ce soir vas-y voilà j'ai une haie en buis qui est bouffée par les Cochonings oui est-ce que tu as une solution maintenant ou la prochaine fois est-ce que tu as une idée donne-moi la longueur de ta liste oh j'ai une dizaine de mètres c'est pas beaucoup ça va la hauteur un mètre un mètre maximum bon alors plutôt 80 ouais ce que tu vas faire l'autre jour on a déjà parlé des boules de noël vous savez ces boules qui se divise en deux là c'était pour ton puits je crois oui mais je ne peux pas en trouver j'ai fait tous les commerces ils m'ont dit qu'il fallait venir avant le 31 janvier parce qu'ils ont tout renvoyé Jean-Marc ne t'embête pas tu vas sur internet je sais que ce n'est pas bien mais il faut aller sur Amazon ou ce genre de clients oui mais j'y vais tout le temps tu vas trouver des boules alors méfie-toi parce que moi j'en utilise beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mes copains qui m'en demandent et donc j'en utilise beaucoup et les prix depuis le problème en Chine parce que souvent fabriqués en Chine les prix grimpent très très vite ils sont passés du simple à 5 fois bon c'est pas très cher c'est pas cher mais c'est ça le truc alors il faut prendre ces boules alors déjà pour ton puits tu peux t'approvisionner et puis ensuite tu vas en prendre je réfléchis tu vas en prendre tu vas prendre 3 boules de 50 de 50 ou 60 mm de diamètre oui tu le notes là ? oui oui voilà après tu vas prendre 3 boules de 40 mm de diamètre oui plus petite plus petite et tu n'en as pas du tout de boules là ? non 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 j'en ai une dans la voiture oui mais il y a du gins dedans ouais celle-là je ne la touche pas quoi non tu vas prendre il t'en faudrait une un peu plus petite dans 3 cm c'est très bien oui alors ce que tu vas faire tu vas prendre la toute petite boule comme j'ai décrit l'autre jour on colle la cyanolite et on perce un petit trou oui là tu vas mettre du CO2 ZNO si tu en as est-ce que tu as du CO2 ZNO oui j'en ai oui oui bon tu mets du CO2 ZNO tu la fais tu la tu la tu laisses juste une petite bulle et après tu fermes au pistolet à colle d'accord ? d'accord d'accord voilà cette petite boule tu vas la mettre dans une boule qui fait 4 cm de diamètre une des 3 boules là oui tu l'emprisonnes dedans donc ta boule de 4 cm tu vas la coller tu perces ton petit trou et là tu vas mettre tu vas mettre du CO2 est-ce que tu en as ? oui bon donc cette boule de 4 cm va avoir son CO2 et ta boule initiale là toute petite elle va flotter dedans plus ou moins alors je te conseille pour que ce soit enfin moi je suis un peu manière que là dessus tu sais il y a une petite queue avec un petit trou pour les accrocher oui un petit anneau ouais je casse ça comme ça ça fait une sphère tu vois j'aime bien le concept de sphère et puis de génération de champ magnétique gravitationnel comment c'est de faire avec un tourisme tu vois d'accord et moi psychologiquement ça me gêne un petit peu d'avoir ce petit quezo donc je le casse donc tu vas voir dans ta je récapitule tu vas voir dans ta sphère centrale du CO2 ZNO dans la 4 cm tu vas voir du CO et dans la 6 cm tu vas mettre du CH3 dans la 60-50 c'est combien ? 50 ou 60 peu importe elle est plus grande tu mets du CH3 d'accord ? CH3 d'accord ça c'est une boule que tu vas placer alors par contre là pour la plus grosse boule il faut que tu gardes l'anneau parce que tu vas l'accrocher tu vas l'accrocher au milieu de ta haie oui sur une branche par exemple de ton de tes plantes de tes arbustes tu vas l'accrocher au milieu à 80 de haut au plus haut et ensuite tu vas à minima tu peux faire plusieurs choses est-ce que tu as d'autres détériorations dans ton jardin à côté de la haie ou pas ? non non à ce moment là tu peux peut-être même te contenter que de deux autres boules complémentaires alors les deux autres boules elles vont être complémentaires elles sont identiques c'est-à-dire que les deux autres boules par rapport à celles-là tu vas les placer aux extrémités de ta haie l'une à un bout l'autre à l'autre mais toujours boules triples ? non là c'est des boules doubles là tu vas avoir la boule de 3 cm pardon de 4 cm tu n'as rien dedans tu as juste la boule de 4 cm tu vas la remplir de CH3 d'accord et la boule de 5 ou 6 cm tu vas faire tu vas la remplir de cellules oui c'est inversé tu es inverse et qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un lémiscate qui va se produire c'est-à-dire une création de champs avec attraction répulsion et surtout des champs qui vont nourrir les plus fortes vont nourrir les plus faibles donc il va y avoir l'installation d'un champ ou un particulier qui va profiter à tes plantes qui va normalement parce que chez nous c'est le cas normalement ça va t'éradiquer tous les bestiots qui sont néfastes oui ça fait une petite poudre blanche tu sais c'est ça c'est ça c'est ça alors maintenant il y a un mélange d'huile oui c'est ça mais il faut le refaire tout le temps oui en particulier quand il pleut c'est fichu quoi quand il pleut il faut recommencer oui alors il y a un désavantage à ça c'est que tu ne vas pas avoir de résultat tout de suite c'est-à-dire que les champs nous on les a mesurés parce que je ne sais pas si tu le sais c'est que moi je m'occupe beaucoup d'agriculture mais à l'échelle vraiment de de fermes et de et de champ surtout avec les viticulteurs et on s'est aperçu que les champs étaient établis après 50 jours c'est-à-dire qu'au départ c'est pour ça que je t'ai demandé la tae si elle était si elle était grande là tu as la chance d'avoir une haie de 10 mètres de long et ton champ va pratiquement être immédiat c'est-à-dire bon immédiat j'exagère un petit peu au bout de 2 à 3 semaines tu vas voir ton champ parce que le champ initial de boules tel que je te l'ai décrite avec les surfaces et les volumes que tu as là elles sont déjà elles ont déjà un rayonnement de 4 mètres d'accord donc tu vois bon an mal an ça va marcher tout de suite d'accord voilà bon mais je te remercie beaucoup excuse-moi de t'avoir retardé non tu ne retardes pas il n'y a aucun problème voilà sans tout ça je vous donnerai plein d'astuces dans les prochaines les prochaines fois qu'on se verra ce que je voudrais aussi je profite un petit peu c'est si vous avez des idées de sujets que je puisse développer pour vous aider dans le fait d'acquérir de la technique n'hésitez pas à m'en faire part réfléchissez et puis moi je travaillerai dessus pour vous donner tout ce qu'il faut voilà Joël quand tu dis que les champs sont établis après 50 jours c'est parce que tu travailles sur des grandes surfaces oui oui d'accord oui je vous en parlerai un petit peu de tout ça parce que c'est encore il y a beaucoup de on fait de plus en plus d'expérimentation pour vous donner une idée par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière dans une parcelle de viticole on a mis ces champs alors ce n'était pas des boules c'était des anneaux au départ les anneaux on les avait mesurés à 4 mètres quand on les a posés au mois de mars et donc il y a eu des attaques de milieu qui n'ont pas altéré les vignes qui étaient protégées par les champs et c'est comme ça qu'on a pu mesurer les champs et je sais qu'au bout de 50 jours un champ qui est initial de 4 mètres il fait 15 mètres de rayon au bout de 50 jours c'est comme ça que je le sais parce qu'on a pu mesurer puisque les premiers champs les premiers rangs qui ont été attaqués par le milieu et bien ils étaient à 15 mètres des anneaux vous voyez oui voilà intéressant oui c'est super parce qu'on a plein de données qui rentrent comme ça et cette année on va sûrement faire encore mieux puisque grâce à notre véticulteur il est enchanté et on va augmenter la surface avec une deuxième parcelle il y a Monique aussi qui est ici et qui participe aussi et donc on vous donnera les informations au fur et à mesure parce que bien sûr ces informations elles ne sont pas valables que pour la véticulture elles sont valables pour l'agriculture en général elles sont valables pour les potagers personnels et ainsi de suite et donc il faut que tout le monde en profite pour avoir des beaux légumes pour ceux qui s'intéressent d'avoir ou même des belles fleurs ou des beaux arbres nous on a soigné nos arbres ici avec du C.U.O. ce que je vous conseille pour ceux qui ont des petits arbustes mais pas comme Jean-Marc qui a quand même une haie mais si vous avez un arbuste qui est infecté vous prenez un tuyau un tuyau souple qui fait par exemple l'ordre de grandeur de 1 cm de diamètre extérieur 8 mm intérieur vous faites un gans de C.U.O. vous remplissez le tuyau de ce gans de C.U.O. bien sûr vous fermez au debout et puis vous faites cheminer de la base du tronc jusqu'à une branche qui est supérieure vous faites cheminer ce tuyau vous l'attachez et vous allez voir que votre arbuste il va être débarrassé manumiltari des bestioles et puis il va profiter voilà il y a plein d'astuces comme ça que je vous donnerai ce serait bien que tu nous fasses un cours là-dessus oui oui j'y pense mais il faut que je prenne le temps de le faire mais je le ferai oui c'est sûr d'accord je pense le faire assez rapidement c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul non seulement j'ai des réunions mais aussi je vous prépare ça comme il faut et peut-être que je vous commencerai à vous distiller des choses la prochaine fois parce que dans une période le printemps arrive et il ne faut pas rater ça les limaces les limaces oui mais les limaces nous on a fait l'expérience écoute Daniel est à côté de moi on peut en parler l'an dernier on avait des salades mais les limaces sont passées à côté sans les manger pourquoi ? parce qu'on a un champ un petit peu comme celui que j'ai décrit tout à l'heure pour toi pour la haie on a un champ qui est un petit peu comme ça et bien les limaces elles sont nourries par les champs donc elles n'attaquent pas les salades il y en a de belles limaces par contre elles sont là elles sont très belles c'est l'appétit ben oui elles sont nourries elles sont nourries tu sais le principe de COHN c'est quand même c'est de la biologie on sait que on a 96% de notre biologie qui est constituée de ces quatre éléments et puis les animaux aussi et les plantes aussi les animaux ils sont comme nous ils en profitent c'est la charge voilà c'est extraordinaire Joël oui petite question à propos nous on a la maladie des oliviers qui arrivent d'Italie je ne connais pas ça c'est à dire ça des peuples en Italie ça des peuples pas mal c'est des papillons ça je ne sais pas si c'est des papillons mais il y a des plantations entières qu'ils auraient dû arracher et brûler et qu'est-ce qui se passe là alors donne-moi le descriptif je ne sais pas exactement mais moi j'ai quelques oliviers et justement mon époux me dit si tu pouvais faire quelque chose voilà oui alors en fait tu veux le protéger d'une de ce qu'il arrive et qui décime tout oui d'accord alors je vais te dire je suis en train d'étudier ça parce que mon frère n'habite pas très loin de chez nous vers les Brounes dans les Coteaux et avec son voisin ils ont sauvé des oliviers ils ont sauvé 120 oliviers qui devaient être broyés ils sont partis dans le sud en Méditerranée pour sauver des oliviers qui étaient touchés par les incendies mais qui n'étaient pas complètement fichus donc ils ont un grand terrain en frangin ils ont planté 120 oliviers et je suis en train de regarder comment on peut les doper si tu préfères et ça je pourrai te répondre quand j'aurai fini mon travail je ne veux pas te dire ça ce soir parce que je n'ai pas fini et puis je veux bien te donner une réponse fiable en attendant je peux toujours essayer le setup des plantes de la haie que tu viens de donner oui autrement idéalement tu fais CEO CH3 avec des anneaux c'est à dire que combien t'as d'olivier ? une quinzaine alors ils sont gros en tron ou pas ? non non c'est des trucs qui ont 15 ans 10-15 ans ils ne sont pas très gros ils doivent avoir 10-15 cm de diamètre ouais à peu près oui bon alors tu fais ce que tu vas faire tu prends du tuyau souple comme je dis alors fais attention parce que les mulots ils adorent bouffer le plastique je ne sais pas pourquoi c'est arrivé chez une amie pas chez nous mais c'est arrivé chez une amie donc il faut un tuyau assez costaud et tu vas faire un anneau que tu vas mettre autour de ton de ton tronc alors sur chaque arbre bien sûr tu vas remplir un anneau avec du CEO et l'autre avec du CH3 voilà à chaque arbre un homme et deux tu peux en mettre alors s'ils ne sont pas attaqués à la limite tu peux faire un tuyau divisé en deux c'est à dire que je ne mélange pas les gants j'insiste bien c'est à dire que tu fais une jonction il y a du profilé plastique PVC plein tu vois tu fais une jonction et puis à l'autre bout pareil tu mets des bouchons en plastique pour ne pas que ça avec la chaleur comme ça je vais faire des fruitiers déjà et bien voilà et donc tu fais ça autour de tes arbres CEO CH3 voilà c'est ça et qu'est-ce que c'est que l'arbre qu'on avait sauvé ici là c'est le côté de la cabane le péché non non le grand le grand ah oui c'est un murier ah oui non c'est pas un murier si c'est un murier c'est un murier où on a sauvé un arbre en faisant ça parce que il avait il avait l'audium il avait une grande blessure oui une grande blessure aussi il avait surtout l'audium l'audium avait passé en huit jours d'accord ces anneaux les laissent par terre au pied de l'arbre non tu oui oui à condition qu'il n'y ait pas de bestiaux qui viennent les manger comme je te disais à l'instant d'accord autrement tu les accroches un peu plus haut un peu plus haut un freine peut-être ouais un freine aussi qu'on a traité comme ça d'accord les arbres ils sont contents les chaînes avec l'audium ouais ouais là on a fait ça et ça marche super bien ouais ça va Joël oui tu parlais tout à l'heure de l'importance du dessalage et c'est vrai c'est extrêmement important parce que quand tu veux faire mourir une plante tu mets un kilo de sel au pied et elle meurt c'est pour ça que je dis qu'il faut dessaler pour la santé dans certaines circonstances particulièrement dans toutes et aussi pour l'agriculture alors par exemple je reviens un petit peu à l'expérience qu'on a au niveau du viticulteur bon je ne dessale pas les gants que je mets dans les anneaux moi je pose des anneaux au niveau des pieds de vigne je ne dessale pas les gants qui sont dans ces anneaux ça ne sert à rien parce que la vigne n'est pas en contact avec bon il n'y a pas de soucis par contre si on arrose une plante ou comme je disais tout à l'heure avec le coup des graines on a combien à tremper si on les trempe dans l'eau salée alors là ça ne va pas le faire c'est une question de bon sens tout réside dans le fait de savoir ce qu'on va en faire voilà les amis merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à bientôt merci Joël bonsoir bonsoir à tous merci bonne soirée à tous merci 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 merci